bonjour à tous bienvenue sur overclocking tv aujourd'hui on va vous présenter la x58a oc la première carte mère dédiée exclusivement aux overclockers créé par gigabyte et on va voir en détail de quoi il en retourne mais que contient cette jolie boîte alors dès que l'on reçoit cette cette boîte et cette carte mère qu'est ce que l'on peut y trouver à l'intérieur alors ça va être très simple c'est très succinct le packaging était très allégé comme c'était comme cela a été fait à la demande des overclockers donc on va voir la carte mère que voici cette carte mère vous pouvez voir elle est très sobre au niveau du design les couleurs orange et jaune on pourra remercier iqlty pour ça elle est assez lourde et on doit le remarquer quand même ça vient surtout du système de refroidissement qui est vraiment qui est vraiment massif et on peut donc y voir plusieurs choses très intéressantes directement la première chose c'est l'espacement qu'on a autour du socket qui est assez qui est assez dégagé ça nous permet de bien isoler cette carte mère là dans le cadre d'un overclocking sous azate liquide on a aussi directement et c'est assez nouveau chez gigabyte les boutons pour augmenter donc aussi bien le fsb que le coefficient de notre de notre processeur on a un bouton spécifique spécial pour arriver à 4 gigahertz directement on clique dessus et ça démarre à 4 gigahertz on a aussi donc comme toujours le bouton arrêt démarrage les différents points de contrôle aussi bien directement sur la carte mère que via des petites fiches en fichable que l'on verra plus tard dans la vidéo nous avons aussi le bouton de reset un bouton clear cmos et des options pour justement vider les bios notre affichage de débugage qui va nous permettre justement de voir quel est le problème lors du démarrage de cette carte mère ce qui pourrait nous poser problème que ce soit la ram le cpu ou les différentes deux choses qui ne marche pas car trop overclocker on s'entend on va remarquer aussi quelque chose de très intéressant c'est l'espacement qui a entre chaque port pc express il ya quatre ports pc express donc ça supportera le quad sly et le tri cross le tri crossfire le quad crossfire et le tri sly pardon ce qui fait que on va avoir beaucoup de place pour pouvoir isoler là une fois encore nos ports pc express ce qui est assez fastidieux la plupart du temps quand on fait d'un overclocking bien poussé avec plusieurs cartes graphiques par exemple nous avons un port pc en supplémentaire qui va nous servir surtout pour du débugging continuons avec donc ce refroidissement très massif ce refroidissement massif qui va nous permettre de bien refroidir donc justement notre chipset x58 intel qui qui est donc ici pour supporter le socket lga 1366 nous avons ici deux prises 8 pins au niveau du socket pour l'alimentation du cpu ce qui va nous donner une grosse capacité d'overclocking et on sera pas limité par par la carte mère à ce niveau là on voit aussi que le design est assez épuré qui va nous permettre aussi encore une fois de mieux isolé cette carte mère là et comme je voulais indiquer en présentation on peut regarder que on peut voir que à l'arrière et ben on est très limité au niveau des connectiques c'est fait exprès c'est une carte pour les overclocker les overclocker on a on a fait beaucoup de requêtes à ce niveau là auprès des partenaires en disant une carte pour les overclocker on n'a pas besoin d'avoir deux ports lan gigabit 14 ports usb quinze mille quinze mille ports qui nous sont inutiles en tant que tel pour les overclocker une carte pour overclocker on a besoin d'un port ps2 parce que certains n'aiment pas avoir cliquer avec des claviers en usb une prise usb 3 si on s'entend que maintenant c'est assez rapide pour pouvoir copier plus rapidement nos benches dessus et même les installations de nos os est directement par clé usb et le son qui ne nous servira pas pour nous mais servira probablement à d'autres utilisateurs on remarque aussi on va revenir sur le sur le devant de cette carte que si on prend la carte dans ce sens là le dissipateur qui se trouve ici ressemble à un drapeau drapeau au c'est le drapeau de l'overclocking et j'avais pas vu tout de suite quand j'ai ouvert la carte mère mais c'est vrai que quand on le regarde de travers on voit vraiment qu'il s'agit d'un drapeau autre point important sur cette carte et que on appréciera aussi c'est ces deux prises d'ici de connecteurs d'alimentation sata vous allez me dire pourquoi du sata sur une carte mère et ben c'est tout simple ces ports d'alimentation servent à alimenter les lignes PCI express pour fournir un peu plus de courant que par celles fournies directement par la carte mère histoire de séparer les circuits et que sa sauverclock mieux au final c'est l'habitude des prises molex qui sont des prises molex ou des précipines qui sont sur la carte mère elles sont à cet endroit là et des prises sata encore une fois c'est pour gagner de l'efficacité dans l'isolation de la carte mère on va voir en pratique que tout ça est beaucoup plus facile à isoler maintenant on remarquera aussi donc des ports sata deuxième génération et des ports sata troisième génération cet x58 a oc est donc dédié aux overclockers ce qui va nous permettre d'avoir un bundle assez léger pour justement tenter de garder un prix raisonnable pour cette utilisation on va avoir donc quatre caps sata un cas un pont sly un pont crossfire un pont tri sly et le backplate très très succinct étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de in out dessus on retrouvera par ailleurs les sept connecteurs qui vont nous permettre de brancher notre multimètre sur la carte mère directement chose importante à noter on en a bien sept de fournis et pas un seul ou deux comme sur la plupart des autres cartes mères qui disposait de cette fonctionnalité là avant on aura aussi donc le manuel d'utilisation et bien sûr un cd de driver et un guide d'installation multi langues cette carte mère est en fait spécialement pour les overclockers on pourra remarquer certaines particularités notamment ce switch numéro 1 comme il a appelé ici sur cette carte mère qui va permettre de régler la fréquence de fonctionnement de notre étage alimentation allant de 400 600 800 ou 1000 kilohertz donc un megahertz la fréquence de basculement de notre système d'alimentation on remarquera aussi qu'il ya un autre petit switch numéro 4 qui lui nous va nous permettre de changer entre le bios numéro 1 ou le bios numéro numéro 2 sachant que le bus numéro 2 est en général un bios de test ou un bios pour de l'overclocking extreme et le bus numéro 1 et un bios qu'on va utiliser pour commencer nos tests par exemple lorsque l'on découvre cette carte mère on remarque qu'il n'y a que des condensateurs tantalum c'est des condensateurs solides qui sont de surface comme ici qui sont très chers mais qui sont aussi plus performant et pour nous aussi beaucoup plus facile à isoler à côté de tout cela et bien la carte mère elle va embarquer comme comme je vous l'expliquais un chipset x58 intel donc pour un socket lga 13 66 ça sera car elle principalement pour des gros corps i7 qu'on va s'en servir il faut savoir que cette carte mère est faite pour les overclocker elle a été développée par des overclocker principalement high cookie ou dino qui sont chez gigabyte qui travaillent maintenant chez gigabyte mais beaucoup d'overclocker ont eu de l'input sur cette carte là ça vient de ça vient de plusieurs années d'efforts pour pouvoir la faire et on va on va espérer que vous allez aimer le test et on va voir tout ça en détail qu'est ce que cette carte mère vaut au niveau overclocking attendez qu'elle est faite que pour l'overclocking on va voir ce qu'elle vaut assez rapidement et voilà